Musique Je crois qu'on est très bien, puisque ça fait deux ans qu'elle chasse avec nous, tous les jours de chasse, trois fois par semaine. C'est une professionnelle, presque à son âge. Cette année, je crois qu'elle a tué 700 liens. On passe la journée ensemble, tous les chasseurs, et c'est une fille très bien. Mais bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Ça peut arriver à n'importe qui. Elle est chômée, elle est loin de l'hôpital. Je plains la jeune femme qui est décédée, 25 ans. Et je plains aussi la Mélissa, elle va être marquée à vie. Mais bon, c'est comme ça, un accident de chasse, un de plus. C'est pas du tout rassurant. Même si on est sur un chemin balisé, une balle peut toucher un enfant. On craint qu'il y ait un accident. Il faudrait adapter des horaires pour les chasseurs. Des créneaux. Dire que là, c'est réservé aux chasseurs, là, c'est pour les familles, les randonneurs. En tout cas, essayer de faire en sorte qu'il y ait peut-être un week-end par mois, à la limite, de chasse autorisée. Et puis que les trois autres week-ends, on soit plus tranquille. La semaine, on travaille. Donc la chasse, c'est impossible la semaine. Il n'y aura pas de chasseurs. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de dégâts dans les cultures, pour les agriculteurs, pour tout l'environnement, les forêts et tout. Ce n'est pas la solution non plus. La chasse est une tradition française. Cet accident, il est dramatique, évidemment dramatique. Mais il ne peut pas pousser à des solutions d'interdiction. Moi, je propose que la chasse soit interdite à partir de 11h. 11h le samedi et le dimanche. Ça permettra aux chasseurs qui ne peuvent pas se chasser en semaine de chasser tôt le matin. Et à partir de 11h, c'est clair et net. C'est pour les randonneurs, les vététistes et toutes celles et tous ceux qui veulent profiter de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada